Oui, donc si vous pensez que vous n'êtes pas concerné, que vous avez 10 petites minutes, c'est 20 minutes, mais au bout de 10 minutes, dans la MMR, vous n'êtes pas convaincu, sortez. Je vous demande juste un crédit de 10 minutes. Il faut convaincre. Ma présentation n'était pas très claire dans la description. Là, en gros, c'est comment gagner de l'argent grâce à l'accessibilité quand on fait du libre. Ça devrait vous concerner comme ça. Donc, pour info, j'ai moi-même une entreprise, je suis une professionnelle dans l'accessibilité. Je m'appelle Armonie Altinier, je suis libriste, bien sûr. Et donc là, on va essayer de voir les opportunités d'affaires qu'offre l'accessibilité. On va rappeler un peu ce que c'est aussi. Et puis, concrètement, comment on fait. Avec des exemples de clients. Donc, parmi mes clients, moi, je suis expert en accessibilité du web et numérique. Et donc, j'aide les entreprises, collectivités, tout ça, à rendre leur logiciel, leur site accessible aux personnes handicapées. Et donc, on voit dans mes références qu'il y a à la fois des collectivités, des ministères, des organismes publics. Donc, jusque-là, on est dans des choses, voilà, secteur public. Mais il y a aussi des associations et des organismes privés. Donc, là, en plus, j'avais fait sur accessibilité open source. Et ils utilisaient Black Doc aussi. Donc, en écho à la conférence précédente. Chez Alcatel-Lucenne, par exemple. Et même une toute petite PME, ProValtice, qui est vraiment, qui a voulu rendre son site web accessible, labellisé. Donc, c'est une démarche extrêmement exigeante. Donc, on voit que ça touche vraiment, quand même, pas mal de gens. Donc, les opportunités d'affaires. Quand on parle, déjà, il y a un cadre juridique qui est favorable pour le logiciel libre. Donc, avec la circulaire ERO. Avec, ben là, depuis hier, j'espère que vous avez fait la fête, puisque ça a été officiellement adopté, l'article 9 du projet de loi ESR. Donc, avec une priorité au logiciel libre inscrite dans la loi. Donc, ça, c'est une priorité. C'est déjà énorme qu'il y ait ça qui soit venu. Mais il faut mettre ça en balance. Il y a aussi un cadre juridique pour l'accessibilité. Et donc, moi, le problème auquel je suis confrontée, quand je suis, par exemple, en assistance à maîtrise de rouvrage pour des organismes, et que j'aide à faire le cahier des charges, à recruter les prestataires, ben, certes, priorité au logiciel libre. Mais le logiciel libre devrait avoir, il y a la possibilité de modifier le logiciel, donc de l'adapter pour le rendre accessible, par exemple. Donc, ça devrait être un atout. Et puis, on se retrouve avec des choses comme le service des achats de l'État, en juin, la dernière, qui a fait un appel à compétences, pour demander, au départ, c'était accessibilité numérique, et demander des entreprises de logiciels libres qui seraient capables d'équiper des ministères en logiciels libres accessibles. Et ils ont supprimé le logiciel libre, ils ont dit accessibilité tout court, et au final, on n'a que 5 PME identifiées. Donc, c'est ridicule, quand même, pour un très gros marché. Donc, on voit qu'en fait, il y a une méconnaissance, quand même, encore générale, alors que, pourtant, le logiciel libre, c'est quelque chose qui est un vrai atout. Alors, l'accessibilité, on en parle, qu'est-ce que c'est ? On se reporte souvent aux définitions et aux règles qui sont faites pour le web, tout simplement, parce que c'est le seul cadre où ce soit réellement normalisé, où il y a quelque chose d'écrit. Donc, c'est la capacité de percevoir, comprendre, naviguer, interagir et contribuer, sur le web ou avec le logiciel. Donc, c'est tout ça. Et c'est tous les handicaps, donc visuels, auditifs, physiques, de paroles, cognitifs et neurologiques. Et donc, en fait, ça touche beaucoup de gens. Mais en réalité, la définition de 2005, c'est bien qu'il y ait... OK, c'est tous les types de handicaps, mais on parle bien de handicaps. Il y a une différence entre déficience. Par exemple, vous êtes dans un fauteuil, vous avez une déficience motrice. Vos jambes ne fonctionnent pas comme la norme devrait le permettre. Une incapacité, ça vous empêche de marcher, c'est une incapacité. Et un handicap, vous n'êtes pas handicapé sur un ordinateur, parce que vous êtes en fauteuil. Donc, c'est quelque chose qui est très contextuel. Et donc, par exemple, du coup, ça élargit, en fait. Vous pouvez ne pas avoir de déficience et être en situation de handicap. Vous vous êtes cassé le bras, vous ne pouvez pas utiliser votre souris, vous allez être obligé de naviguer au clavier, vous n'êtes pas handicapé en permanence, vous n'avez pas une déficience permanente, il n'empêche que vous êtes handicapé dans ce cadre-là. Et du coup, quand l'INSEE a fait une étude pour demander est-ce que vous êtes handicapé, il demandait le ressenti des gens, parce que si on se fie aux statistiques, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'elles sont basées sur l'attribution d'aide, d'allocations, de choses comme ça. Il y a de tas de gens qui ne se déclarent pas. Et quand ils ont fait cette étude, ils ont vu qu'une personne sur dix se déclarait handicapée, et une personne sur cinq, quand on leur posait la question, est-ce que vous êtes capable de faire ci ou ça, toute une liste de choses, en réalité, sans qu'elles se disent handicapées, il y avait quand même une personne sur cinq qui était limitée dans ses activités, ce qui est la définition du handicap. Ce qui veut dire 20% de la population. Oui ? Oui, c'était des questions précises sur vraiment la vie quotidienne, donc ce n'était pas l'informatique, d'ailleurs, de manière précise. Donc c'était des choses, d'aller faire ses courses tout seul, des choses comme ça. Donc c'est de manière générale. Comme je dis, en plus, on peut élargir avec les situations. Par exemple, si vous avez un logiciel avec des couleurs qui ne sont pas assez contrastées. Bon, vous êtes en mobilité dehors avec le soleil, vous ne verrez rien du tout. Vous n'êtes pas de déficience, mais vous êtes en situation de handicap. Donc ces règles-là, pour dire que ça touche un public encore plus large, en les respectant, c'est souvent une règle de qualité qui fait que ça touche encore plus de gens. Alors, il ne s'agit pas de faire des logiciels spécifiques. Ça, c'est un travail à part entière qui existe. Il s'agit de faire des logiciels compatibles avec les technologies d'assistance. Une technologie d'assistance, c'est une technologie qui va permettre de faciliter le quotidien, qui vient se greffer un fonctionnement normal pour pallier des difficultés ou faciliter l'usage. La télécommande a été utile. Donc, télécommande comme j'ai là pour passer le diaporama ou pour la télé, etc. Donc, on en a partout maintenant. Je suis sûre que vous l'utilisez, alors que vous pourriez très bien vous lever, changer la chaîne de la télé. Elle a été inventée pour des personnes tétraplégiques. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que tout le monde utilise. C'est exactement ça, le principe de l'accessibilité. Donc, l'ascenseur, pareil, si vous avez une valise, comme j'avais hier, c'est bien pratique quand même, même si, en fait, vous pourriez prendre l'escalier. Donc, c'est des choses... Et la souris, au niveau informatique, c'est une technologie d'assistance. Qui, maintenant, paradoxalement, il y a des choses qui ne marchent plus qu'à la souris. Mais normalement, c'était quelque chose qui marchait juste avec le clavier. Voilà. Donc, sur les technologies d'assistance pour le handicap, précisément, donc là, j'ai mis quelques exemples. Donc, il y a, par exemple, des claviers braille qui vont se brancher et c'est des petits picots qui vont lire le texte, qui vont se baisser et se lever, se baisser pour former le braille au fur et à mesure pour lire des lignes de texte. Il y a... Là, on voit aussi un exemple de licornes, headstick, donc des gens qui ne peuvent pas utiliser, justement, tétraplégique et qui vont naviguer avec le cou. Il y a encore des gens, beaucoup, qui utilisent ça. Il existe aussi, parfois, selon les capacités, des gens qui utilisent des claviers virtuels avec des pointeurs laser, ce qui est moins fatigant, mais s'ils ne peuvent pas du tout bouger les bras, ils utilisent la tête plutôt et ce genre de choses. Imaginez, vous êtes sur un logiciel, vous voulez atteindre une fonction particulière, il n'y a aucun raccourci, rien du tout. Vous pouvez passer des heures comme ça et c'est extrêmement douloureux, physiquement. Donc, voilà. Alors, concrètement, comment on fait ? Il ne s'agit pas de tout tester, sachant qu'en plus, il ne s'agit pas de développer des gadgets, genre des loops, des trucs qui vont vocaliser. Ça sert à rien, comme on vient de voir, les personnes handicapées sont équipées, quand elles ont des choses lourdes, elles sont déjà équipées du matériel nécessaire. Ce qu'il faut, c'est que ce soit compatible avec ce matériel. Parce que des fois, je vois des gens qui vont essayer de réfléchir, on va rajouter vocalisation. Il faut savoir que c'est les logiciels, donc il y a pas mal de logiciels aussi de lecture d'écran, ils ne vont pas juste lire le texte, ils vont lire aussi est-ce que c'est un titre, est-ce que c'est un bouton, est-ce que c'est un champ de formulaire, à quoi c'est relié. Donc ça va lire la nature des éléments. Donc si vous développez, ça devrait faire écho aussi sur la sémantique. Et concrètement, il y a des règles d'accessibilité qui existent, qui sont pour le web, et parce qu'il n'y a pas, comme je disais, il n'y a pas de règles vraiment ailleurs que sur le web, mais qui sont totalement, comme elles sont basées de toute façon sur les usages de l'être humain, c'est totalement déclinable et souvent c'est ce qui est utilisé aussi pour le logiciel. Donc c'est les WCAG, WCAG, du W3C, et il y a des déclinaisons en France, en Belgique, c'est EniSurfer, j'ai oublié de mettre, j'aurais pu, et en France, il y a AccessiWeb et RGA. Et donc il y a l'obligation légale de respecter ça. Donc je vous ai mis les ressources. Et il y a trois niveaux d'accessibilité, A, AA ou AAA, au niveau européen, c'est le niveau AA qui est un niveau extrêmement exigeant qui est demandé. Et aujourd'hui, c'est peu respecté. Est-ce que c'est obligé de respecter pour vous parler des sites privés également ou des logiciels utilisés ? Alors, au niveau de l'Union européenne, c'est tout ce qui concerne les collectivités et administrations publiques, tout le secteur public et affiliés. Donc au final, ça fait quand même déjà un secteur assez important. Et dès que vous travaillez avec eux, vous êtes obligés aussi de respecter ça. Alors obligés, entendons-nous, aujourd'hui, je pense que 99% ne respectent pas la loi. Il y a peu de moyens qui sont donnés pour la faire respecter, mais il y a une volonté d'aligner en fait en 2015. Donc 2015, c'est bientôt, dans deux ans. Et donc là, il commence à y avoir des gros marchés justement qui sortent d'un coup, le SAE, d'autres marchés où ils cherchent, en fait. Où sont les prestataires qui peuvent répondre ? Eh bien, il n'y en a pas beaucoup, finalement. Et donc ça risque de tomber d'un coup parce que pour l'instant, il n'y a rien qui est accessible. Donc au final, ils vont se réveiller comme d'habitude au dernier moment, je pense, en se disant, mince, il y a la loi, on va avoir des problèmes. Sachant qu'en plus, il y a les actions de groupe qui... Alors il y a des discussions au Parlement, est-ce que c'est possible ou pas ? Il faut savoir qu'aux Etats-Unis, c'est beaucoup plus respecté. Etats-Unis, Canada et Australie, il y avait eu des comparaisons. En France, on est super mauvais. Je ne sais pas, en Belgique, mais je pense que ce n'est pas terrible non plus. En Europe, de toute façon, on est globalement plus mauvais. Et la raison, c'est qu'il y a eu des plaintes qui ont été posées et avec l'effet de class action qu'il y a aux Etats-Unis, ça a été des millions qui ont été dépensés parce qu'ils n'avaient pas respecté cette obligation. Et du coup, il y a une culture aussi différente qui est liée à une culture juridique aussi où les gens portent plus facilement plainte. Je ne sais pas si ça va être importé ou pas, mais en tout cas, en 2015, clairement, les associations sont sur le pont aussi pour réclamer le respect de la loi, tout simplement. Donc, il vaut mieux s'y préparer. Non pas parce que vous, à moins que vous soyez certains dans le public, les secteurs publics, mais surtout parce que c'est des opportunités d'affaires réelles. Il y a vraiment un marché. Donc, je pense qu'en cette période de crise, ce n'est pas à négliger. Alors, à savoir la note accessibilité dans les marchés publics, vous avez, quand vous postulez, vous répondez à un marché public, ils ont des grilles de notation pour choisir le prestataire. Alors, ils vous donnent en général juste une grille très très vague en disant une note technique, la technique, je ne sais pas quoi, 70%, le coût, 30%. Des fois, ils mettent dans les critères aussi, maintenant de plus en plus, une note pour le développement du RAD, des choses comme ça, 5%, 10%, donc après, c'est eux qui choisissent. Puis, ils ont une grille souvent de sélection interne qui est beaucoup plus précise pour réussir à noter les prestataires selon le marché. Et donc, il y a un groupe d'études de marché qui dépend du ministère de l'économie et des finances qui a fait un modèle de cahier des charges et des préconisations. Ce n'est pas un modèle clé en mince, plutôt des préconisations de ce qu'il doit y avoir dedans et qui parle aussi d'une note d'accessibilité. Et donc, cette note d'accessibilité, c'est quelque chose, si vous le mettez aussi dans vos réponses aux appels d'offres, c'est quelque chose qui peut faire basculer aussi. Donc, même si, alors ça dépend évidemment là sur un des marchés sur lequel je suis, c'est la note d'accessibilité pour rendre accessible. Mais même, quelle que soit la fourniture de services, si vous mettez en fait l'accessibilité, ça peut permettre d'augmenter la note aussi. Et comme c'est un des piliers, c'est le pilier 2 du développement durable, le développement humain, la prise en compte de l'accessibilité en fait vraiment partie. Vous pouvez aussi mettre ça pour ce fameux, souvent 5-10% de notes sur le développement durable. Parce que quand on est dans le logiciel, ce n'est pas toujours évident de savoir quoi répondre. Voilà, ok, on prend les transports en commun, mais bon, on s'en fiche. Donc, du coup, ça, c'est quelque chose qui peut vraiment être intégré dans votre démarche et peut vous faire gagner des points. Alors, quelques besoins à identifier. Donc, quels sont les marchés en fait qui sont en général en lien avec ça ? Donc, pourquoi ils font des marchés sur l'accessibilité ? Pour respecter la loi, c'est souvent la priorité numéro 1 du secteur public. Ils se réveillent, ils découvrent qu'il y a un décret qui les oblige depuis 2012 à être accessibles, alors qu'ils ont déjà un an de retard. Donc, voilà. Pour prévenir le risque juridique pour les sociétés en France, mais aussi à l'étranger, on va voir que souvent, c'est les grands groupes qui ont des filiales à l'étranger qui, elles, vont être intéressés, donc encore des marchés intéressants, importants. Je cite Alcatel, mais il y en a d'autres et qui n'ont pas d'obligation en France, mais qui en ont aux Etats-Unis, qui en ont ailleurs, et qui, du coup, vont avoir ce besoin en fait de rendre accessible. Donc, c'est des pistes. Il y a aussi la volonté d'offrir un service de qualité à ces administrés sans discrimination. Donc, ça, ça peut être aussi quelque chose de plus louable, mais pas parce qu'on a peur de la loi, mais parce qu'on a envie d'améliorer. Donc, c'est quelque chose que souvent, les gens ignorent l'existence. Ça ne veut même pas que l'accessibilité sur un ordinateur, ça veut dire quoi, au juste ? Un aveugle peut surfer sur Internet ? Non. Donc, il y en a beaucoup qui ne savent même pas que c'est possible. Donc, le fait de mettre ça dans vos réponses, ça permet d'éduquer aussi. Et puis, il y a aussi la volonté de valoriser son image de marque. Donc, voilà. Il y en a beaucoup qui, des fois, on se demande pourquoi, mais c'est un peu louche, mais bon, qui vont mettre un petit peu d'argent ou autre chose sur l'accessibilité pour redorer un peu leur image. Donc, voilà. Et puis, 2014, année électorale. C'est un argument, clairement, pour être sélectionné sur certaines choses auprès des politiques ou qui... Alors, pas pour refaire les... En général, il n'y aura pas vraiment de gros achats pour tout ce qui est commune puisqu'ils attendent que les élections soient passées. Mais par contre, c'est un argument électoral. Alors, comment on se prépare pour 2015 ? Donc, ce qui serait trop bête, moi, c'est un peu ma crainte aussi parce que je défends accessibilité logiciel libre depuis des années. Et ma crainte, c'est que des fois, j'ai beaucoup de mal à trouver en face des entreprises du logiciel libre que je puisse... Enfin, voilà, qu'on puisse aussi sélectionner ou... Et donc, en 2015, c'est qu'il y ait vraiment des marchés qui s'ouvrent vraiment avec cette loi et qu'il n'y ait personne en face. Donc, préparez-vous. C'était vraiment le message aussi. Donc, vous documentez déjà. Donc, évidemment, les diaporamas et les liens seront en téléchargement. Donc, vous pouvez après, ensuite, décider d'internaliser la compétence en vous formant ou en recrutant des personnes spécialisées ou externaliser en faisant des partenariats. Mais dans tous les cas, pensez-y. Enfin, voilà. C'est un peu le message. Donc, si vous avez des questions. Oui ? Non, alors, non, justement. Il y a toutes les significations que j'ai remarquées au port de l'endroit pour pouvoir accéder à son truc. Ça, ce n'est pas très faux parler. Si on a un handicap, comment accéder sans problème ? Alors, c'est vraiment accessibilité au sens... Ah, c'était pas... Oui, oui, c'est ça. Je veux dire que cette signification a la troisième signification, c'est l'accessibilité culturelle. On pourrait dire ça comme ça. Ça dépend de son niveau. Ça va être là, un différent de l'autre. Ce qu'on appelle la fracture numérique, c'est ce troisième qui l'accès vient. Puis, il y en a peut-être encore une autre, mais enfin, c'est ce qui vient dans la tête. Donc, je vais faire juste un peu pour le point de vue général. Mais bon, je crois que vous vous rappelez de vous occuper des deux dernières. Non, pas du tout. Parce que là, je parle d'accessibilité au sens légal, juridique, au sens qui a été posé aussi par le W3C, qui concerne réellement le handicap. Après, effectivement, on peut utiliser le mot pour dire plein de choses. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment de ça dont je parle. Donc, c'est cet aspect-là qui est déjà assez vaste et assez méconnu. Mais c'est vraiment, dans la loi, on ne parle pas accessibilité au sens... Alors, il y a souvent une définition qui n'est pas la bonne définition, qui n'est même pas une définition du tout, qui est le premier objectif du W3C, qui est mettre le web et ses services à disposition de tous les individus, quel que soit son matériel, son infrastructure réseau, sa localisation géographique ou son handicap physique ou mental. J'en oublie peut-être d'autres, mais c'est un truc très, très, très large. Mais ça, c'est l'objectif d'universalité du W3C, qui n'est pas la définition. Donc, le W3C, tout le monde connaît ? Il y en a qui ne savent pas ? Dites un, sinon... Bon, alors, du coup, tout le monde sait. Et donc, il y a un des groupes de travail qui est spécialisé sur l'accessibilité. Il y en a un sur l'internationalisation, un sur l'HTML, etc. Donc, il y a plusieurs groupes de travail spécialisés et c'est ce groupe de travail qui donne la définition de l'accessibilité du web, en l'occurrence, mais qui est déclinable pour le numérique, qui concerne vraiment les personnes handicapées. Donc, voilà. Disons que pour moi, en pratique, mon problème, c'est deux choses. C'est l'envoi de petit caractère et l'écran sur chaque... Moi, je ne trouve plus... Moi, j'ai travaillé en ligne de commande. C'est bien dans l'INUX, c'est qu'à moi, je travaillais en ligne de commande. C'était là, bon, ça fait un peu en handicap technique, mais pour moi, je fais travailler en ligne de commande parce que là, je vois beaucoup plus facilement si je suis avec des écrans surchargés avec des... Je ne sais pas où aller, je suis préclue, bon, ça me fatigue, c'est horrible pour ça, Internet. Alors, actuel, en plus, quand on va agrandir, ça déborde de l'écran, d'un côté... Ah, mais ça, c'est parce que les sites ne sont pas accessibles, oui. C'est ça. Je vois, il y a un modèle à qui voilà, celui qui plaît bien. Ça, j'appelle ça des sites web accessibles. Après, ça, c'est pour le handicap visuel, mais il y a vraiment tout type... Enfin, comme je disais, ce n'est pas que le handicap visuel, c'est souvent à ça qu'on pense. C'est important. L'avantage des logiciels libres, encore une fois, c'est la possibilité d'adapter. Donc, quand on est sur du logiciel libre, on peut vraiment adapter son poste de travail. Il y a des limites encore, tout n'est pas accessible, mais oui, on fera, je pense, cet après-midi, il y a des démonstrations aussi comment montrer... Enfin, comment avoir... Comment un aveugle va installer une des miennes tout seul et tout accessible et en utilisant aussi l'interface graphique, et l'interface graphique, c'est important qu'elle soit accessible et pas uniquement en ligne de commande, même si, en l'occurrence, la personne en question fait ça pour la démo, ça implique et en fait, il utilise la ligne de commande, mais c'est très important que les personnes handicapées utilisent les mêmes interfaces graphiques que celles qui ne sont pas handicapées et qui voient notamment, parce qu'elles vont pouvoir se faire aider. Si tout est en ligne de commande, sa fille, sa compagne, elle ne pourra pas l'aider, en l'occurrence, parce qu'elles ne connaissent pas assez l'informatique. Oui ? Est-ce qu'il y a un corpus qui permettrait de choisir un moteur de bloc, par exemple ? Qu'est-ce qui me fait choisir Workplace par rapport à Don't Clear par rapport à Ski ? Est-ce qu'on a un référentiel ou des données qui permet de dire pour l'accessibilité, vous ne connaissez pas Workplace, Don't Clear ou vous ne connaissez pas Don't Clear ? Alors, pour les CMS, en plus, il y avait les CMSD il n'y a pas longtemps, donc j'en ai parlé, mais pour les CMS aujourd'hui libres, les plus connus, ils permettent tous de faire de l'accessibilité. C'est une question après de comment, de quel template, donc de comment on code après l'aspect graphique et de quel template. Si on le prend par défaut, c'est ça qui va faire, en fait, ce sera accessible ou pas. En fait, les technologies d'assistance, elles vont lire uniquement ce qu'il y a à l'écran et donc, quand il s'agit de web, uniquement les technologies clientes générées, donc HTML, CSS, JavaScript, c'est tout. Donc, peu importe, en fait, la façon dont c'est conçu après, c'est ce qui est généré et ce qui est généré, c'est, on a totalement la main dessus quand on développe puisque c'est le gabarit. Je ne sais pas, oui. Je ne veux pas être avec vous pour vous. Pour lire autrement, par exemple, en Belgique, il y a eu un projet comme une clone, mais pourquoi ils ont utilisé le clone ? Il n'y a pas quelque chose qui, en théorie, pour moi, était particulière avant d'être utilisé plutôt que Wordpress. Quand on soit comme une clone, ça se met un peu trop bien. Alors, si je te laisse poser ta question, on ne soit pas dans la... En fait, dans Pécast, il y a un module sur l'accessibilité, les critères sont en ligne avec les portes à Pécast. Dans quoi ? Pardon, je n'ai pas compris. Dans Pécast, il y a un peu de... Ah, HopQuest. Oui, pardon. Non, je ne visualise pas ce que c'était, c'est pour ça. D'accord. Alors, HopQuest, c'est des bonnes pratiques. Pas uniquement pour l'accessibilité, d'ailleurs, pour le référencement, pour l'open data. Oui, il y a l'accessibilité aussi. Mais en fait, ils sont partis, c'est ce qu'ils appellent les méthodes first steps, second steps, de tout ce qui est automatisable et qui peut être, du coup, fait automatiquement par leur outil aussi. Mais en fait, leur travail de base, c'est ces règles-là, WCAG, AccessiWebRGA. Donc, vous retrouvez vraiment l'accessibilité, le corpus de base, c'est ça. Après, vous pouvez, utiliser tous ces outils. Donc, il y a Opquist, qui est une extension, Opquist Desktop, qui est une extension de Firefox. Donc, celui-là est libre et vous pouvez l'utiliser pour tester. Donc, pourquoi pas, de toute façon, ça facilite le travail. Dans les outils, vous avez plein d'extensions de Firefox. Il faudrait que je mette la page Accessibilité à jour, mais vous irez bientôt quand ce sera fait sur le Mozilla. Il y a une page sur le wiki Accessibilité. Je vais recenser toutes les extensions. Voilà. Et autre outil automatique, qui est à Tanaguru, T-A-N-A-G-U-R-U. Je pense qu'il y a dû y avoir une présentation, je ne sais pas quand, au RMLL, qui est aussi un logiciel libre et vous avez un test automatique de l'accessibilité, sachant qu'au mieux, ce qu'on peut tester automatiquement, c'est 20% des règles. Et on n'y est pas. Mais au mieux, quand tout, au niveau de l'automatisation, sera possible, on pourra tester 20% des règles. Ce qui veut dire qu'il reste quand même 80% de choses qui devront être faites manuellement, donc de connaissances. Donc ça ne permet pas de s'exonérer, en fait, de connaître quand même ces règles. Après, ça dépend, c'est ce que je disais, ça dépend de ce que vous faites aussi. Peut-être que selon vos marchés, ce que vous développez, ça vous concernera peut-être plus ou moins. Vous pouvez vous associer avec d'autres prestataires, essayer de vous faire un réseau pour certains marchés, plus précisément. Vous pouvez, si vous êtes par contre vraiment à beaucoup travailler et à vous intéresser au sujet, vous former. Ou alors, vous pouvez recruter dans votre société. Donc après... Le coût de l'accessibilité, c'est une bonne question. Il y a eu toute une journée consacrée à ce sujet avec zéro réponse au final, tout simplement parce que en général, les coûts sont dilués. C'est assez difficile. Donc à part pour des cas vraiment très, très complexes. Là, je pense à un logiciel sur lequel il va y avoir du développement pour le rendre accessible, pour en passer un logiciel en flash, etc. Donc là, on peut estimer le coût. Mais sinon, en général, surtout pour un site web, les règles de codage de HTML, elles sont faites pour l'accessibilité. Donc le problème, c'est qu'elles sont souvent juste mal connues, mal comprises et pas bien appliquées. C'est pour ça que je disais que c'est aussi un critère de qualité, en fait, l'accessibilité. Donc du coup, si déjà vous avez les bonnes pratiques, votre code est valide, vous faites les choses correctement, vous n'aurez pas énormément de travail en plus pour appliquer les règles. Donc le coût pour le maintien dans le temps, ça a un coût. Le problème majeur, en fait, pour le maintien, surtout d'un site web dans le temps, ça va être les contributeurs, la formation des contributeurs. Il y a peu de règles techniques pour les contributeurs, mais ils peuvent, voilà, tout massacrer en deux minutes. Donc, c'est vraiment une question de formation. Accompagnement au changement, formation. C'est vraiment ça le coût, mais bon. Et le problème, c'est quand il y a énormément de contributeurs et des arrivées, il faudrait les former à chaque fois aussi. Donc, c'est ça qui est le plus difficile. C'est bon ? Donc, voilà. Bientôt, j'aurai plein d'entreprises que je pourrais contacter. Oui ? Si on avait montré plusieurs, donc RGA, Access e-Web, etc., c'est une norme européenne qui est à une surpour. Alors, ça, c'est belge. Oui. C'est la même chose. Alors, je reviens, je suis passée vite, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que WCAG, c'est maintenant une norme ISO. C'est une norme ISO, c'est un standard international. Et c'est juste que les règles sont assez... C'est une spécification du W3C, quoi. Donc, voilà. Donc, il y en a qui ont un peu de mal à lire. Et puis, en plus, pour l'accessivité, c'est encore pire parce qu'il y a plein de nuances, tout ça. Donc, c'est pas évident. Les documents sont à des endroits différents. Il y a des liens, certes, mais c'est un peu difficile de s'y retrouver. Donc, la preuve étant que dans plein de pays, en fait, aux Pays-Bas, en Belgique, il y a AnySurfer, en France, il y a AccessiWeb. Donc, il y a eu plein d'initiatives pour rendre compréhensible, c'est plus ça, pour rendre compréhensible et utiliser plus facilement les WCAG. Donc, la règle, c'est la même pour tout le monde, en fait. Donc, il n'y en a qu'une, c'est les WCAG. Donc, si vous êtes puriste, en plus, ils ont été traduits en partie. Donc, les règles elles-mêmes ont été traduites en français. Les techniques, elles, non. Mais, vous pouvez donc le lire sur le site du WV3C. Donc, après, il y en a qui essaient de faire ça. Bon courage. Mais bon, par contre, ne fuyez pas si ça ne va pas aller voir. Il y a des choses plus simples. Donc, il y a AccessiWeb, qui est en fait, le référentiel historique qui est porté par l'association Brinet. Et surtout, par la communauté, en fait, des experts qui ont été formés par Brinet, etc. Et qui est sous licence libre. Et donc, là, c'est plus facile. C'est quand même beaucoup plus facile à comprendre. À chaque fois, c'est un peu comme pour Opqua, c'est le même principe de l'audit, en fait. Il y a une question, est-ce que c'est validé, non validé, non applicable ? Voilà. Donc, c'est des bonnes pratiques. Et c'est décliné par thématique. Il y a 13 thématiques. images, cadres, couleurs, multimédia, tableaux, liens, scripts, éléments obligatoires, 8, 9, je ne sais plus, navigation, consultation, bref, il y en a 13, vous verrez. Et RGA, en fait, ça, c'est une espèce de fork d'accessive web, en fait, on va dire. C'est pareil, ça vise à respecter les WCAG. Et Inisurfer, pareil, vise à respecter les WCAG, en Belgique. Après, c'est des différences de méthodologie. Alors, RGA, c'est une commande, ça a été un ministère qui a dit, on commande un référentiel, alors qu'il en existait un, et qu'au départ, l'ADAE, c'est eux qui ont demandé à Accessive Web, à demander à Brainet de créer l'initiative Accessive Web. Puis l'ADAE a été remplacé par l'ADGME, et puis eux, ils se sont dit, bah tiens, si on faisait un référentiel, et ils ont recruté une société, donc c'est un contrat, pour faire le référentiel général d'accessibilité pour les administrations. Et en fait, c'est des experts Accessive Web qui l'ont fait, donc il y a quand même des rapports. Et par contre, la méthodologie est différente, c'est-à-dire que sur Accessive Web, une question, une réponse, est-ce que c'est validé, non validé, non applicable ? Sur RGA, une question égale un cheminement, en fait. Donc, dans tel cas, le test se continue, sinon le test est non applicable. Dans tel cas, etc., et vous déroulez, en fait, tout un raisonnement. Je fais des formations aux deux, souvent aux deux en même temps, et en général, quand même, c'est même sûr, c'est beaucoup plus facile à comprendre Accessive Web. Et puis, il faut savoir qu'en plus, le RGA, même pas sous licence libre, ce qui est hallucinant, parce que c'est une obligation légale, il est sous licence non commerciale. Voilà. Et normalement, il faudrait qu'à chaque fois qu'on en parle, là, il faudrait leur envoyer un mail au webmestre. J'aimerais bien, s'il y a des volontaires, pour faire un script automatique, qu'on tweet, on retweet, et à chaque fois, ça envoie des mails, comme ça, peut-être qu'ils changeront leurs conditions et après, mais AnySurfer, pareil, vise à respecter WCAG. Il y avait une initiative, en fait, d'homogénéisation, justement, avec AnySurfer, Accessive Web, Technosite, Technocité en Espagne, enfin, plusieurs comme ça, d'homogénéisation, un peu des méthodes, qui s'appelaient UEM, je ne sais plus ce que ça voulait dire, un truc sur l'Europe, quoi, bref, mais bon, c'est tellement complexe, et chacun a ses préférences, en fait, donc, mais sachant, pour les Accessive Web, il y a une nouvelle version sur HTML5, qui sort en octobre, je pense, quelque chose comme ça, donc, de toute façon, la référence, ça restera WCAG, peu importe ce que vous utilisez, après, c'est une question de choix, vous pouvez toutes les regarder, et puis, vous appuyez sur ce qui vous semble le plus facile, le plus digeste, voilà, et bientôt, je pense, j'espère, j'ai écrit un livre sur l'accessivité du web chez Erol, et j'avais demandé comme condition qu'il soit libre, et il m'avait dit, à condition qu'il y ait 1200 exemplaires vendus, et je pense, je n'ai pas les chiffres, mais je crois qu'on doit y être presque, donc bientôt, vous pourrez le télécharger gratuitement aussi, voilà. Une chose que je pense, je pense aussi, c'est qu'en France, des grandes instances publiques, on contrôle, pour ce qui est Internet, surtout la vie privée, mais ça peut jouer à l'acnil, l'acnil, oui, je demande, est-ce qu'il y a un rôle là-dessus, parce qu'il y aura aussi des problèmes, par exemple, on a un problème avec un site mal fichu, faire des erreurs, c'est même pire, l'acnil a fait des recommandations, c'était Tanguy de Regards Citoyens qui m'avait contacté à ce sujet, parce qu'il faisait des recommandations qui, en fait, ils obligeaient à ce que les documents soient scannés en PDF, ou quelque chose comme ça, ce qui, en plus d'être une absurdité pour les données, voilà, en plus, est totalement inaccessible. Donc, non, enfin, ce serait bien qu'ils s'en intéressent, d'ailleurs, mais non. Et malheureusement, justement, c'est le problème que la loi n'est pas appliquée aussi, parce qu'il n'y a pas cette instance de contrôle, voilà, qui était prévue, dans le décret, c'est prévu, mais en fait, elle n'existe plus. Voilà. Merci.